Hello mes vœufs, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce une fois de plus. Je vous propose ma recette de punch à l'ananas. A tout à l'heure. Hello mes vœufs, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Alors ma chaîne traite de sujets divers et variés. Je parle des astuces culinaires, de développement personnel. Je parle également de tout ce qui est astuce beauté. En tant que mère d'enfant, j'ai plusieurs casquettes à mon endroit. Alors aujourd'hui, je te propose donc ma recette d'un punch à l'ananas. En ce moment, si vous êtes africaine comme moi, je pense que vous suivez la canne. Et vraiment, comme on dit dans mon pays d'origine, la canne elle est sucrée. Alors pour accompagner les matchs, je vous propose donc ce punch que vous pouvez faire chez vous. Même si vous ne suivez pas la canne et que vous êtes européen, même lors des matchs ou même pour accueillir des amis ou des personnes lorsque vous invitez, vous pouvez faire ce punch. Vous verrez que ce punch est facile à réaliser. Je vous laisse découvrir la recette et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et comme je l'ai dit en introduction, nous allons faire un punch à l'ananas. Là, rien de plus bon pour se détendre un dimanche après-midi. Donc pour ça, vous aurez besoin des ananas. Moi, j'en ai pris deux parce que je profite pour faire aussi au cas où j'ai des invités en semaine ou à tout moment. Donc bref, sinon vous pouvez utiliser un ananas. Mais moi, c'est parce que je vais en quantité que j'en fais deux. Vous aurez besoin ici du sucre de canne. Une fois de plus encore, le sucre ici, c'est à votre convenance. Vous pouvez voir tout ça en bas de description. Vous aurez besoin bien évidemment du rhum. Alcool bien évidemment à consommer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de modératie. Bien évidemment, vous savez que je ne peux pas faire mes boissons sans mon citron. Pour ceux et celles qui n'ont pas du citron sous cette forme-là, je vous invite à utiliser juste un citron. Bon, ça suffit largement que vous allez presser. Et enfin, du miel. Voilà ce dont nous avons besoin. On passe tout à l'heure à la préparation de tout cela. J'ai déjà hâte de boire ce punch à la ananas. Alors mes BF, après avoir bien lavé notre ananas, je vous recommande de laver l'ananas ici avec le bicarbonate alimentaire. On va éplucher l'ananas tranquillement. Et les pots d'ananas, je vous invite à ne pas jeter. Ça va servir après pour faire autre chose. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter la boisson du jus d'hibiscus. Donc on va éplucher notre ananas tranquillement et couper en morceaux afin de pouvoir vraiment, vraiment faciliter le mixage de notre ananas. Donc on découpe ça tranquillement en morceaux. Et ensuite, on va mettre dans un blender. On met dans un blender nos morceaux d'ananas. Et immédiatement, nous allons rajouter du sucre. Moi ici, je mets 3 à 4 cuillères de sucre de canne. Mais le sucre, c'est à votre convenance. Après, nous allons mixer. Une fois que nous avons mixé, voilà à quoi ressemble notre texture. Nous allons laisser à ébullition notre texture au feu pendant environ 15 minutes. Je précise bien, 15 minutes. Vous laissez à ébullition. Donc, 15 minutes plus tard, voilà à quoi va ressembler la texture pour notre punch à l'ananas. Donc, on va laisser refroidir un peu. Et après, nous pouvons poursuivre notre recette. Hum, ça sent bon déjà. Alors, mes BF, on va filtrer une première fois notre texture. Très important, le filtre, parce que ça permet de faciliter en bouche la dégustation de notre boisson. Donc, on fait, on filtre une première fois. Ensuite, on va refiltrer une deuxième fois, tranquillement. Vraiment, c'est une étape très importante. Je vous invite ici, mes BF, à me laisser un commentaire, un pouce, un like, afin de m'encourager sur ce que je fais. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous invite également à vous abonner, afin de m'encourager. Alors là, on a filtré une deuxième fois. Ensuite, une fois qu'on a terminé le filtrage, on va passer immédiatement à la finalisation de notre boisson. Alors, on va rajouter du citron. C'est l'équivalent d'un citron que je rajoute. Ensuite, on va rajouter du miel. Pour celles et celles qui ne consomment pas le miel, vous pouvez passer cette étape. Donc, on va rajouter deux cuillères à soupe de miel. Voilà. Donc, je reprécise, si vous êtes allergique au miel, vous n'êtes pas obligé de mettre du miel. Donc, on va finaliser avec notre rhum. Moi, je ne suis pas une grande buveuse, donc je vais mettre la moitié d'un verre à eau de rhum. Mais sinon, vous pouvez mettre à votre convenance, mais je tiens quand même à vous indiquer que la consommation excessive de l'alcool n'est pas bonne pour la santé. Donc, faites attention sur la quantité au niveau du rhum. Donc voilà, on va maintenant mettre dans notre bouteille tranquillement. Une fois qu'on a bien remué tout ça, on va mettre dans une bouteille et mettre au frais avant de déguster. Voilà ce que je voulais vous proposer. On se retrouve donc pour la conclusion, mes BF. Merci. Alors, mes BF, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez aimé ce que vous avez vu. N'hésitez surtout pas à essayer la recette chez vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé et ce que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé la vidéo. Portez-vous bien et sachez vraiment que l'amour, pardon, la vie, c'est l'émotion. Reste amour. Au revoir. Alors, je vais être servie par ma fille. Donc après avoir laissé vraiment ma boisson bien fraie au frigo, c'est l'heure de la dégustation. Je ne vous dis pas le parfum et tout. Franchement, essayez, mes BF, essayez. Aïe. À votre santé. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau dimanche après-midi. Allez, ciao, ciao, à la bisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...